Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce stade de 2019, c'est une vidéo qui est passée par bien des stades. D'abord je voulais faire un montage à peu près propre, ensuite je me suis dit je vais le faire en live parce que ce sera plus simple, il y aura moins de montage. Finalement j'ai passé énormément de temps sur le montage et les essais de live n'ont pas été concluants du tout, donc je me suis dit je vais annuler parce que ça me demande beaucoup trop de temps par rapport au temps que j'ai à accorder à cette vidéo. Et puis vous allez voir, si vous voyez ces mots, c'est que nous sommes parvenus au bout de la dernière idée, c'est à dire tourner le stade de 2019 et le faire monter par le monteur masqué, qui est un monteur qui va peut-être m'aider dans l'avenir pour mes vidéos sur Linksoft. Donc si vous avez l'impression que la vidéo est bizarrement montée, si vous avez l'impression que c'est à la fois trop pauvre, pas bien étudié, pas bien habité, c'est un monteur débutant. Donc je vais vous demander d'être indulgent pour ce premier essai. Mais on n'est pas là pour parler de ça, nous sommes là pour parler de Catch, et notamment de qui a le mieux réussi son année 2019. Ça me semble parfait de faire ça mi-février, je trouve que c'est le bon moment pour sortir un best-of de 2019. Donc on va en profiter également pour ranger les titres par ordre de prestige, tous les titres de la WWE et de AEW, parce que j'ai aussi compté AEW dans ce classement, j'ai un peu boosté artificiellement leurs notes, parce qu'ils ont été actifs que globalement 6 mois cette année, mais en excluant NXT UK du classement. C'est dommage parce que j'aurais été très curieux de savoir à quelle place était Walter. Ja, das Ring General ! Der Ring General ! Mais voilà, NXT UK ne compte pas ni dans le classement des titres, ni dans le classement des Catchers. Alors, voilà, on a fait le tour de l'introduction, passons maintenant au cœur du classement avec le numéro 50, ou plutôt la numéro 50 en l'occurrence, Sacha Banks, qui a eu une année riche en événements. Bon, elle a été absente un petit moment, mais elle a été la championne inaugurale des titres par équipe féminin avec Bayley, qui est quand même un événement qui fait date. Maintenant, le titre féminin par équipe est devenu une blague sur le reste de l'année, ce qui explique que les ceintures ne soient qu'à la 14ème place du classement de prestige de cette année, de l'année du classement des prestiges, des ceintures de classement de l'année du prestige. Son événement le plus marquant de l'année, moi je dirais que ça a été son heel turn, et le début de sa rivalité contre Becky Lynch, qui a d'ailleurs donné lieu à un très bon match à Hell in a Cell, sauf erreur de ma part ! C'était chouette, c'était chouette comme année pour Sacha Banks. Ensuite, en 49ème position... Shane McMahon. Mais vous énervez pas ! Oui, Shane McMahon est un très mauvais catcheur, et on en avait tous plein le cul qu'il soit là tout le temps à SmackDown, mais il a quand même eu deux rivalités, deux très bonnes rivalités cette année, c'est-à-dire qu'il a eu un des meilleurs matchs à WrestleMania l'année dernière, contre The Miz, et contre le père de The Miz, et après ça, il a eu une rivalité franchement bonne, quoi, contre Kevin Owens, qui a mis en avant Kevin Owens, comme personne ne l'a mis en avant avant. Donc évidemment, le moment le plus important de l'année pour Shane McMahon, ça a été toute la rivalité avec The Miz d'après moi. Surtout leur match à WrestleMania, mais toute la rivalité avec The Miz. Pour l'anecdote, Shane McMahon est la 5ème meilleure progression entre 2018 et 2019. À la 48ème place, nous avons la première entrée de AEW, Scorpio Sky, qui fait partie de SCU, les premiers champions par équipe de l'histoire de AEW. Maintenant, ils n'ont pas fait grand-chose de leur ceinture, ce qui explique que le titre soit à la 12ème place du classement de prestige de l'année. Pourquoi Scorpio Sky se détache du reste de SCU ? C'est parce qu'il n'a plus affronté Chris DiRico dans un match pour le titre de AEW. Et le match était vraiment bien. Enfin voilà, Scorpio Sky s'est un peu détaché de son équipe. À la 47ème place, nous avons Jack Galagaloo, 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 Galagalooley, qui est à peu près à la même place que l'année dernière, sauf que de ma part, il est à... Je vais vérifier ça vite. Pif, pif. Jack Galaguer, donc, qui est à une place de plus que l'année dernière et qui a gagné 0,05 points, parce que vous, vous voyez des classements, mais moi, je leur tiens une note à peu près sur 20. Mais voilà, Jack Galaguer a eu une année très semblable l'année dernière, c'est-à-dire que 205 Live est une excellente division et c'est un bon élément de cette excellente division. Et son meilleur match a bien sûr été son deuxième match contre Chad Gable à 205 Live en juillet. C'était vraiment fifou comme match. C'est dommage que ce soit dans une émission que peu de gens regardent, parce que sinon, je pense qu'elle serait dans la discussion pour désigner le meilleur match de l'année 2019. Mais ça reste néanmoins un très bon match. À la 46e place, nous retrouvons Cédric Alexander qui a perdu 34 places par rapport à l'année dernière. Mais en même temps, l'année dernière, c'était l'un des meilleurs champions cruiserweight de l'histoire de la division poids léger. Peut-être le plus grand champion cruiserweight. Et là, c'est un peu plus la merde. Il a passé le relais à Buddy Murphy au sommet de cette division et depuis, il y a eu une petite rivalité contre LG Styles contre lequel il a perdu 3, 4, 5 fois. Mais son meilleur moment de l'année, ça a été un match contre Césaro. Cédric Alexander avait déjà passé le premier tour du tournoi King of the Ring et il a affronté Césaro, qui était quelqu'un qui était dans le premier tour du King of the Ring mais qu'il n'a pas affronté et il l'avait battu. C'était le moment où tout espoir était encore permis. Bon, ça n'a pas duré bien longtemps. À la 45e position, nous avons les Street Profits, l'équipe qui a eu un excellent début d'année. C'est les deuxièmes meilleurs champions d'équipe de NXT. On reviendra sur les meilleurs champions d'équipe de NXT plus tard. Et c'est la deuxième meilleure progression entre 2018 et 2019. Bon, sur Raw, ils n'ont pas fait grand-chose, si on veut être tout à fait honnête. Mais ils ont passé la majorité de 2019 à NXT, où ils ont eu un très bon run et un excellent match. Le match qui les a vus devenir champions. Le match Street Profits contre O'Neill Orkane et Danny Burch, contre Forgotten Son, contre l'indispute Idéra, à TakeOver 25. Ensuite, nous avons MJF, Maxwell Jacob Friedman. Quel trou du cul ! Il a une tête de trou du cul ! MJF, qui, dont évidemment le moment de l'année, ça a été quand il a... Je vous donne le contexte pour ceux qui ne suivent pas AEW. MJF était le meilleur ami de Cody Rhodes, le président de AEW. Et Cody était aspirant numéro 1 au titre de Chris Jericho. Chris Jericho qui est champion du monde à AEW. Et Cody a fait une promo excellente, où il expliquait qu'il sait à quel point c'est controversé qu'un dirigeant d'une fédération soit également en liste pour le titre. Donc s'il n'arrive pas à battre Chris Jericho, il ne sera plus jamais en liste pour le titre. Dans son coin, à Full Gear, donc le PPV où Cody a affronté Chris Jericho, dans son coin, il y avait Maxwell Jacob Friedman, son meilleur ami, qui a jeté l'éponge pour lui quand Cody se retrouvait dans le Walls of Jericho, donc la prise de finition de Chris Jericho, disant « J'ai eu peur pour ta carrière, j'ai eu peur pour ta vie, je sais à quel point c'est important pour toi, je sais que tu serais allé trop loin pour essayer d'avoir ce titre. » Et alors que Cody commençait à accepter l'idée que son meilleur ami s'inquiétait vraiment pour lui, MJF lui a mis un coup dans les noix, et a eu cette espèce de sourire de connard là, qui fait très bien. Ça a été le moment le plus important pour lui en 2019, je pense, parce que ça a bien placé le personnage de Trou du cul, c'est un des Heels les plus détestés de AEW. À la 43ème place, nous retrouvons Dustin Rhodes, qu'on connaissait sous le nom de Goldust à la WWE. Dustin Rhodes qui a eu le meilleur match de l'année en ce qui me concerne, le match Cody contre Dustin, puisque les deux sont frères. Ils ont eu le match de l'année en ce qui me concerne à Double or Nothing, le premier vrai PPV de AEW. C'était incroyable de voir ce que Dustin Rhodes était encore capable de faire à son âge. Il était prisonnier de ce rôle de jobber comique à la WWE. Ça me fait vraiment plaisir de le voir s'épanouir, si vous voulez, à AEW, notamment dans ce match contre son frère. Ensuite, à la 42ème place, nous avons Randy Orton, qui a eu une année vraiment très discrète. Il n'a pas eu de titre, sauf erreur de ma part, en 2019. Il a eu plusieurs rivalités, notamment contre Mustafa Ali, contre Kofi Kingston, contre AJ Styles. Mais il n'y a pas un moment où il a dépassé du lot, c'est-à-dire que dans tous les grands matchs de l'année, il y était. Il était dans le Rumble, il était dans l'Elimination Chamber, il était dans toutes les battles royales, il était dans le Gauntlet match qui a propulsé Kofi Kingston sur le devant de la scène. Il était là, c'est même lui qui l'a gagné. Randy Orton a toujours eu un rôle prépondérant dans toutes les histoires de fond. C'était un personnage secondaire dans tous les trucs importants de SmackDown en 2019. Son moment le plus fort, pour moi, ça a été à la toute fin de l'année. Il a fait un faux discours de retraite pour jouer avec les nerfs d'Edge Styles. Il s'est passé un truc nettement plus important depuis à Raw. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de 2019. En 41ème position, nous avons Samoa Joe, qui a gagné son premier titre sur le roster principal en 2019. Rappelez-vous, c'était le titre des Etats-Unis. Pour ce faire, il a vaincu Arthroof, qui était alors champion, Rey Mysterio et Andrade. Arthroof disait « Ouais, je peux vaincre n'importe qui ! » Là-dessus, t'as Andrade qui arrive, ensuite t'as Rey Mysterio qui arrive, ensuite t'as Samoa Joe qui arrive. Match à 4, et Samoa Joe s'en sort avec le titre. Ça n'a pas grand-chose à dire de plus sur l'année de Samoa Joe, c'était vraiment son moment le plus fort de l'année, c'était quand il a gagné ce titre des Etats-Unis. En 40ème position, nous avons Bianca Belair, qui a eu une assez bonne année, hein. Elle a vachement augmenté. Elle est dixième dans les catchers qui ont le plus progressé entre 2018 et 2019. Son moment de l'année, moi, pour moi, ça a été quand elle a remporté une Battle Royale. C'est un truc qu'elle fait, parce qu'elle en a encore gagné une en 2020. Elle a remporté une Battle Royale en avril, à World's Collide. Donc, elle a gagné le droit d'affronter Shayna Baszler, il me semble. Bon, elle n'a pas gagné contre Shayna Baszler, mais ça a vraiment placé Bianca Belair dans la conversation en termes de main event féminin à NXT. Et depuis, elle y est toujours. Voilà, ça l'a bien ancré. En 39ème position, nous avons quelqu'un qui serait beaucoup plus haut si l'année 2019 avait commencé en octobre. Keith Lee, en basque in his glory ! Qui a eu une rivalité, évidemment, avec Dominique Dijakovic et ensuite une rivalité avec Roderick Strong autour de la ceinture nord-américaine. Mais le moment le plus fort de Keith Lee, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de suspense, ça a été... Remarquez ! Si, non, le moment le plus fort de l'année de Keith Lee, ça a été au Survivor Series, quand il était le dernier survivant de l'équipe de NXT face à Seth Rollins pour Raw et Roman Reigns pour SmackDown. Il a réussi à éliminer Seth Rollins et il a failli éliminer Roman Reigns. Et après, il a fait un fist bump à Roman Reigns et c'était absolument grandiose. Je pense que 2020 sera une année nettement meilleure pour Keith Lee que n'a été 2019. Mais 2019 a été une très très bonne année pour lui et c'est la cinquième meilleure entrée de ce classement. A la 38ème place, nous avons Adam Page qui a eu une année intéressante. Ça a été la première personne à affronter Chris Jericho pour le titre de AEW. Je l'ai mis comme meilleur moment de son année mais réellement, ce que ça a donné, c'est qu'il a passé le reste de l'année à broyer du noir et à s'éloigner de plus en plus de ses amis de l'élite. L'histoire entre Adam Page et le reste de l'élite, parce qu'Adam Page fait partie de ce groupe de 5 personnes qu'ils appellent l'élite à AEW, donc il y a Cody et les Young Bucks et Kenny Omega qui sont tous les 4 vice-présidents sauf à ma part de AEW, et Adam Page. Et il y a d'autres gens dans l'élite mais qui ne sont pas à AEW. Mais voilà, l'histoire entre Adam Page et l'élite au sein de l'élite continue d'avoir lui en ce moment et j'ai hâte de voir où ça va aller. À 37ème place, toujours concernant l'élite, nous avons les Young Bucks, Matt et Nick Jackson, qui ont eu une très bonne année 2019. De toute façon, ils sont vraiment excellents. C'est une des meilleures équipes du monde. Peut-être la meilleure équipe du monde. En tout cas, c'est la deuxième meilleure équipe du classement. Et pour moi, leur match de l'année, ça a été contre les Lucha Brothers à All Out. C'est vraiment dommage que les Lucha Brothers ne soient pas dans le classement, mais je vous ai dit, j'ai déjà gonflé artificiellement leurs notes pour pouvoir vous donner quelques noms que vous allez retrouver dans le stage de 2020, qu'on essaiera de sortir un peu plus tôt en 2021. Mais voilà, à mon avis, les Lucha Brothers seront dans le classement de 2020 et les Young Bucks, c'est sûr qu'on les retrouvera aussi. À la 36ème place, nous avons Buddy Murphy, parlant de catcher qu'on retrouvera très probablement en 2020. Ça a été le deuxième meilleur champion cruiserweight de 2019. C'est quelque chose que je me figure assez bien. Il a été très très bon. Il a vraiment pris la relève de Cédric Alexander avec Brio. Il a eu une première rivalité contre Tony Nese en 2019 qui lui a fait perdre la ceinture à WrestleMania. Mais son meilleur match au sein de sa meilleure rivalité, d'après moi, c'est quand il a battu Daniel Bryan à SmackDown parce que Bryan accusait Buddy Murphy de mentir au sujet de la culpabilité d'Eric Rowan dans l'affaire du meurtre de Roman Reigns. Vous voyez de quelle rivalité je veux parler. Ça a fait du bien de voir Murphy dans le main event de SmackDown parce que c'était l'histoire la plus importante de SmackDown. C'était vraiment chouette. À la 35e position, nous avons... Hé ! On va replacer un titre puisque nous parlons de Bayley. Bayley qui est la championne inaugurale féminin par équipe avec Sacha Banks. C'est surtout la meilleure championne de SmackDown de l'année. Ce qui place le titre à la 9e position des titres les plus prestigieux de l'année. C'est pas... C'est pas glorieux. C'est pas... Voilà. C'est pas glorieux, glorieux. Mais Bayley a eu une année... Une année comme ça. Une année mi-enthousiaste. C'est-à-dire, elle a gagné Money in the Bank quand même l'année dernière. Mais elle a encaissé le contrat tout de suite. Ce qui a vraiment pas aidé à la solidifier en tant que championne. Et ensuite, quand il s'est agi de défendre son titre, bah elle a fait un... Il me semble qu'elle a fait un roll-up qu'elle a triché ou quelque chose comme ça. Du coup, elle fait vraiment championne en carton. Et c'est un peu dommage. Elle a fait un heal-turn pour rafraîchir son personnage. Et franchement, ça a eu plutôt l'effet inverse d'après moi. J'ai pas... J'ai beaucoup aimé le heal-turn de Bayley. Mais j'ai pas aimé... J'aime pas son personnage en heal. Ça va... Ça va moins bien. Les bons baby-face, les bons personnages positifs, les bons gentils au catch sont tellement rares. T'as tendance à vite... À vite t'ennuyer, quoi, avec des personnages... C'est comme dans n'importe quelle fiction. Les personnages qui sont trop lisses, t'as tendance à les trouver chiants. Bayley arrive à être positive et engageante pour le public. C'est un peu gâché de lui avoir fait faire un heal-turn, surtout si c'est pour la traiter comme une championne de papier derrière. À la 34ème place, nous avons la 4ème meilleure entrée de ce classement. Ray Mysterio, qui est une entrée puisqu'il a catché moins de 4 mois l'année dernière. Je compte que tu comptes quand t'as fait au moins 4 mois différents. Même si t'as fait juste une apparition chaque mois, faut que t'aies fait 4 mois. Donc Ray Mysterio. Ray Mysterio qui a eu notamment une très bonne rivalité avec Brock Lesnar. Brock Lesnar a agressé... Sans raison apparente, Ray Mysterio est Dominique, le fils de Ray Mysterio, Haro. Ray Mysterio a pas aimé, puis il a rendu l'appareil à Brock Lesnar. Et c'est pas souvent qu'on voit Brock Lesnar en difficulté, donc du coup ça a vraiment, vraiment mis en avant Ray Mysterio. Et ça, ça fait plaisir. Il a été champion des Etats-Unis, ça a été le 3ème meilleur champion des Etats-Unis. Ce qui veut pas dire grand-chose, mais vous verrez quand je vous donnerai la position du titre des Etats-Unis. C'est pas été une bonne année pour le titre des Etats-Unis. À la 33ème position, il a perdu 21 places par rapport à 2018. Mais à mon avis, il va en gagner beaucoup en 2020. Nous avons Drew McIntyre qui a eu un bon début d'année 2020, on va dire ça comme ça. Drew McIntyre qui a eu une année, pareil, un petit peu transparente. Jusqu'à ce qu'il s'en prenne à Curt Hawkins et Zack Ryder, puis à Noé Rosé, en montrant beaucoup plus de personnalité, en étant beaucoup plus charismatique au micro. En fait, ça a juste été un face turn, c'est-à-dire qu'il continuait d'être brutal, d'être vite fait méprisant avec ses adversaires. Mais il était tellement cool que le public l'adorait, et ça a donné lieu à ce que vous savez en 2020, j'évite de spoiler 2020, même si a priori là vous êtes déjà au courant, que l'année de Drew McIntyre a vraiment bien commencé. Et à mon avis, on le trouvera dans le top 10 de 2020. J'espère, en tout cas je croise les doigts, parce que la dernière fois que j'ai dit que je pensais qu'on allait retrouver quelqu'un haut dans le classement, on va y revenir. A la 32ème position, je triche un peu, mais nous avons Dean Ambrose slash John Moxley, parce que ni Dean Ambrose ni John Moxley n'atteignaient le top 50, parce qu'ils n'ont pas catché suffisamment autant. Par contre, si on considère que Dean Ambrose et John Moxley ne sont qu'un seul et même catcheur, et ben voilà, 32ème place, et notamment le meilleur champion intercontinental de l'année. Ce qui veut dire que le titre intercontinental s'est bien cassé la gueule par rapport à 2018, puisqu'il est à la 11ème place. Et franchement, je ne vous en voudrais pas d'avoir oublié que Dean Ambrose avait été champion intercontinental en 2019. Il a juste eu un règne explosif en début d'année, avant de, évidemment, quitter la WWE et rejoindre AEW sous le pseudonyme de John Moxley, où il a eu son meilleur moment de l'année. C'est-à-dire, quand il est arrivé à AEW, j'en pouvais plus. J'ai crié une chose. Il a eu une rivalité très très cool avec Kenny Omega à AEW, mais rien n'a jamais surpassé son arrivée dans la fédération. Une arrivée surprise à Double or Nothing après le main event, Kenny Omega contre Chris Jericho, je crois. Très grand moment. Vraiment beaucoup aimé. À la 31ème place, nous avons Andrade, qui a perdu 5 places par rapport à l'année dernière, et qui a perdu 0,4 points. En fait, il a très bien commencé l'année avec une rivalité contre Rey Mysterio. Ils ont eu plusieurs matchs très 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 serrés, dans une rivalité qui n'a pas eu de conclusion. Quand il devait faire la belle, Samoa Joe est intervenu pour interrompre le match, et on n'a jamais eu de la belle entre Andrade et Rey Mysterio. Nous verrons. Nous verrons ce que ça donnera. En tout cas, voilà. Bonne année pour Andrade, qui n'a toujours pas eu de ceinture sur le roster principal. On croise les doigts, c'est pour 2020. Non, c'est cette année qu'il a été champion des Etats-Unis. Donc voilà, ça a déjà eu lieu. Ouais ! Nous allons faire une petite parenthèse du côté des pires catchers de l'année. Si vous le voulez bien, nous allons attaquer le classement. Ça va juste être un top 20 divisé en deux top 10. Vous allez voir, ça va être très très simple, puisque nous commençons à la 153ème place, qui est en fait la 20ème place en partant du bas, avec Alia et Vanessa Born. Quand ils ont annoncé la division par équipe féminine, ils ont commencé à faire des équipes random, avec par exemple Naomi et Carmela. Bah ça, voilà, c'était l'équipe random de NXT. Elles ont gagné... J'ai écrit quoi ? Formées en début d'année, elles ont gagné un match en février, et elles ont perdu un match en avril. Et sinon, en solo, elles ont perdu presque tous leurs matchs. À la 19ème place, nous avons Ali. Toute la division féminine de AEW est mal foutue, parce que, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir la position du titre féminin de AEW, qui se retrouve à la 17ème place, c'est-à-dire la dernière. Il faut dire que leur championne, Rio, n'est jamais là. Ali était présentée comme la deuxième ou la troisième au classement des meilleures catcheuses de AEW, alors qu'elle avait gagné un match, perdu un match, et qu'on ne l'avait jamais vue sur l'émission principale de AEW. C'était un symbole, si vous voulez. À la 18ème place, nous avons Shelton Benjamin, qui a eu une période en juillet où une intervieweuse lui posait une question, il regardait à gauche, à droite, en haut, en bas, partout, il souriait, ou il faisait la gueule, ou il faisait des têtes bizarres, et puis il quittait le cadre. Ça a duré trois semaines, et ça a débouché sur rien. C'était l'année de Shelton Benjamin. À la 17ème place, nous avons Eric Young. Eric Young qui a eu quatre matchs cette année, qu'il a tous perdus, dont un match à 1 contre 3, où il était parmi les trois. Ça n'a pas été une bonne année pour Eric Young. À la 16ème place, nous avons Tamina. Parlant d'équipe random, donc nous avons eu Tammy Jax, l'équipe de Tamina et Nia Jax. Et une fois que l'équipe s'est dissoute, eh ben, Tamina a disparu. Jusqu'au Royal Rumble de cette année, où elle a fait un retour surprise, dont tout le monde s'est foutu, et puis elle a redisparu depuis. À la 15ème place, nous avons, et ça me fait mal, nous avons Kurt Angle, qui a mis fin à sa carrière dans un match à WrestleMania contre Baron Corbin. C'est une insulte à la carrière de Kurt Angle de finir sur un match qui était vraiment dans une rivalité très ponctuelle, plutôt que par un match contre quelqu'un avec qui il a eu une rivalité pendant des années. Ils auraient pu même faire Samoa Joe, ils étaient en rivalité à TNA, Kurt Angle et Samoa Joe. Bref, très mauvaise idée et très mauvaise façon de partir pour un des plus grands catchers de l'histoire de la WWE et de TNA. À la 14ème place, nous avons Naomi. Naomi qui a fait de la figuration pendant les 6 premiers mois de l'année et qui ensuite a disparu. Il me semble que c'est pour une raison super grave, genre décès dans sa famille ou un truc comme ça, ou décès d'une amie ou quelque chose. Enfin bref, ça fait qu'elle a été absente pendant la moitié de l'année et que l'autre moitié de l'année n'était pas franchement Jojo. À la 13ème place, nous avons celui dont je disais... Vous vous rappelez ? Dans le classement de 2018, j'avais dit « Il s'y fruit, il va finir... » Il vient d'être rappelé sur le roster principal et à mon avis, ça va bien se passer pour lui le roster principal. J'ai pas été bon sur ce coup-là ! J'ai... J'ai... Alors... EC3. Il a eu un rôle de muet pendant plusieurs mois. Ensuite, ils l'ont foutu en rivalité contre Dinambrose alors que Dinambrose partait et que tout le monde était content qu'il parte parce que ça voulait dire qu'il allait enfin être libre parce que ça se voyait qu'il était frustré, Dinambrose. Et EC3 était censé être le gentil contre Dinambrose le méchant sauf que le problème, c'est que tout le monde soutenait Dinambrose et du coup, EC3 s'est fait engueuler parce qu'il n'arrivait pas à être le gentil, il n'arrivait pas à rallier le public de son côté, ce qui était infaisable et depuis, on l'a plus revu. EC3, là, il est dans les vestiaires. Il garde les affaires des autres, je sais pas ce qu'il fait. Ensuite, à la deuxième position, nous avons Brandy Rhodes, la femme de Cody. Son personnage, c'est qu'elle a un espèce de culte qui l'a suit. Apparemment, ça a été abandonné à EW, cette histoire. Mais elle a un espèce de culte qui l'a suit et qui est franchement naze. Dans une promotion dont les promos sont vraiment un des gros points forts, elle a clairement pas de niveau. Elle est niveau mi-WWE. Mais mi-WWE, c'est très mauvais à EW. Ils ont pas que des qualités à EW, mais leurs promos et leur catch par équipe sont infiniment supérieurs à ce qui se passe à la WWE. Et à la onzième place, nous avons Lana. Lana a été inactive pendant six mois en 2019. Elle est revenue pour être dans une rivalité où elle a trompé son mari Rousseff avec l'Achley. C'était gênant, c'était nul et c'est toujours gênant, c'est toujours nul. Voilà. Mais pour vous donner une idée d'à quel point il y en a qui sont mal placés dans l'année, Lana est onzième en partant de la fin. Ça veut dire qu'il y en a dix qui sont pires. Et on va y revenir et dans quelques instants. À la trentième place, nous avons Finn Balor. Finn Balor qui aurait été plus haut pareil si l'année avait commencé en octobre, mais ce n'est pas le cas. Il y a eu deux moments très forts dans son année. D'une part, il y a eu son retour à NXT en octobre. Et ça, c'était vraiment très très chouette, vraiment très très fort. C'était peut-être en septembre. Non, il me semble que c'était en octobre. Ouais, c'était en octobre. C'était le premier épisode en concurrence directe avec Dynamite, l'émission d'AiW. Finn Balor est revenu à NXT pour cette émission. Remarque, il y a eu trois moments. Finn Balor, c'était le premier adversaire du FIND à SummerSlam. Pour moi, le moment le plus fort de l'année de Finn Balor, ça a été son heel turn contre Johnny Gargano. Il avait rejoint Tomasso Ciampa et Johnny Gargano pour affronter l'indispute d'Era. Mais avant que le combat n'ait lieu, Finn Balor a frappé Johnny Gargano, ce qui a laissé la voie libre à l'indispute d'Era pour agresser Tomasso Ciampa. Et ça, c'est pas beau, ça, c'est caca ! Méchant Balor ! Méchant. Mais qu'est-ce qu'il est cool. C'est vraiment le Finn Balor de NXT infiniment plus cool que le Finn Balor de Raw et Wood SmackDown. À la 29ème place, pardon, nous avons Césaro et je suis le premier surpris. Et en même temps, début de classement 2018, c'est que c'est pas moi qui fais le classement. Moi, je donne des notes toute l'année et à la fin de l'année, je comptabilise les notes et le classement se fait, si vous voulez. Et c'est pas très surprenant d'avoir Césaro assez haut placé dans le classement parce qu'il est très bon. Donc voilà, il se retrouve dans les hautes marches du classement. Pour moi, son meilleur moment de l'année, ça a été son match contre Alistair Black à Extreme Rules parce que c'était la première rivalité d'Alistair Black sur le roster principal. Ils ont eu un match vraiment excellent. J'ai pas grand chose à dire de plus parce que Césaro a pas eu une année feu d'artifice, c'est juste qu'à chaque fois qu'il catchait, il était très bon parce que c'est Césaro et que Césaro est génial et qu'il devrait être touché davantage. A la 28ème place, nous avons la 3ème meilleure entrée de AEW dans le classement, Kenny Omega. Kenny Omega dont j'ai beaucoup entendu parler, évidemment. Il est vraiment excellent et à mon avis, j'ai pas encore vu ce qu'il pouvait faire de mieux. Je sais, il faut que j'allais voir ses matchs à New Japan pour voir ce qu'il peut faire de mieux. Il a eu une rivalité contre Chris DiRico puis ensuite contre John Moxley et à mon avis, son meilleur match de l'année, ça a été contre John Moxley à full gear dans un match, dans un light out match, c'est-à-dire un match qui compte pas, un match hors... Traduisez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. A la 27ème place, nous avons Tommaso Ciampa. Tommaso Ciampa se retrouve à la 27ème place alors qu'il a été absent 6 mois dans l'année. C'est fou, mais en même temps, c'est Ciampa et Ciampa est incroyable. Pour moi, le meilleur match de Ciampa de l'année, j'hésitais avec le War Games masculin parce qu'il était très bon, mais pour moi, son meilleur match de l'année, c'était contre Alistair Black à TakeOver Phoenix en janvier. C'était le match retour de Alistair Black pour le titre de NXT que Ciampa avait battu Alistair Black mais pas de façon clean sans faire de ma part pour... Non, pas de façon clean puisque Johnny Gargano était intervenu et avait aidé Ciampa malgré lui. Là, pour le coup, Alistair Black a affronté le désormais champion Tommaso Ciampa et Ciampa est devenu la première et seule personne toujours pour l'instant à avoir vaincu Alistair Black de façon clean en un contrat. C'est le seul qui peut se vanter de ça. Après, clean, il n'a rien fait d'illégal. Il n'a pas frappé avec une chaise dans le dos de l'arbitre. Il n'a rien fait qui aurait causé une disqualification si l'arbitre l'avait vu. Mais il s'est servi de l'arbitre comme bouclier. Il lui a fait un DDT ou un suplex, je ne sais plus, sur le béton découvert à l'extérieur du ring. Que des trucs qu'il a le droit de faire mais qui ne sont pas propres. Mais n'empêche qu'il a vaincu Black de façon clean. A la 26ème place, nous avons Roman Reigns. Roman Reigns qui a eu beaucoup de rivalités cette année. Notamment contre le Mid-Card of Evil c'est-à-dire Baron Corbin, Bobby Lashley et Drew McIntyre. Ensuite, il a eu une rivalité contre Shane McMahon. Ensuite, il a eu une rivalité contre Rowan. N'est-ce pas ? La fameuse rivalité qui a tué Roman Reigns. Et enfin, une rivalité contre King Corbin. Mais le moment de l'année pour Roman Reigns. Et c'était difficile de faire mieux que ça même si ce n'est pas scénarisé et que normalement ça ne devrait pas compter mais je m'en fous, je le compte parce que c'est mon émission et je fais ce que je veux. Ça a été l'annonce de sa rémission de le semi en février. Ça a été le moment où il a reconquis le public et la WWE a bien joué après c'est-à-dire qu'elle n'a pas essayé de refoutre Roman Reigns dans les matchs de championnat, dans le main event. Elle a vraiment mis Roman Reigns dans sa bulle. C'est-à-dire que Roman Reigns faisait son truc de son côté, faisait ses rivalités de son côté. Il n'était pas surexposé et c'est bien. Après, il est toujours invincible mais c'est normal. À partir du moment où tu as établi qu'un personnage était invincible, il faut rester cohérent. Mais voilà, très grand moment la rémission de la leucémie de Roman Reigns et un des vrais beaux moments de 2019. À la 25ème place, nous arrivons à la moitié du classement, nous avons Onilor Khan ! Onilor Khan qui a été un des meilleurs éléments de la division Cruiserweight en 2019. La 8ème meilleure progression entre 2018 et 2019 également et pour moi, le moment de l'année. Alors c'est con parce qu'il a eu beaucoup de bons matchs mais beaucoup de bons matchs qui n'ont pas été spécialement mémorables mais il y a un moment, Onilor Khan était en équipe avec Danny Burch et il faisait équipe contre Ever-Rise et alors il y a un moment donné, Danny Burch fait une grosse prise à un de ses deux adversaires puis il fait comme ça, il fait genre attention, je vais faire quelque chose d'énorme, il fait comme ça et t'as le public qui fait on sait pas ce qu'il se passe parce que son adversaire est par terre en face de lui c'est-à-dire il va pas frapper, il va pas mettre un coup de pied, on sait pas. Bref, il fait comme ça, t'as le public qui fait et t'as Danny Burch qui brince le bras et qui fait ONI ! Donc Oni, le prénom de Onilor Khan et t'as Onilor Khan qui était par terre derrière le ring qui se lève mais comme possédé en faisant et alors couplé à ça, couplé au visuel absolument dément de Onilor Khan c'est qu'il y a invoqué par Danny Burch t'as un commentateur qui était mort d'oreille qui fait et c'était et c'était un des rares moments vraiment très drôle malgré lui de 2019 bon voilà un peu d'humour ne fait jamais de mal à la 24ème place qui est toujours trop bas par rapport à ce qu'elle vaut nous avons Shayna Baszler qui a été une des meilleures championnes d'après moi de 2019 et d'après mes stats elle a placé à elle toute seule la ceinture féminine de la NXT à la 4ème place des titres les plus prestigieux de l'année elle a pris une place par rapport à l'année dernière elle a perdu 0,35 points ça s'en fout complètement mais c'est vraiment pas révélateur de son niveau global de l'année elle a eu une excellente rivalité avec Iyoshirai une rivalité vraiment moyenne avec Miyahim sa meilleure rivalité de loin ça a été celle avec Rhea Ripley et son meilleur match de l'année ça a été le match où elle a perdu la ceinture de NXT contre Rhea Ripley parce qu'elle a utilisé c'était vraiment un match levé de rideau si vous voulez elle a fait absolument tous les spots qui lui avaient permis de gagner jusque là c'est à dire on a vu tous les classiques de Shayna Baszler on a eu le résumé d'un règne de terreur si vous voulez et ce match ça a vraiment été la fin d'une époque et la fin d'une grande époque je pense que Shayna Baszler est la meilleure championne de NXT de l'histoire de l'émission et j'inclue complètement Asuka dedans je vais aller ouvrir un volet parce qu'il commence à faire sombre et ma vie est un peu passionnante ah oui vous constatez un écart dans la luminosité effectivement à la 23ème place et 2ème meilleur classement de AEW nous avons Cody il a pas un prénom très charismatique Cody Rhodes allez on va l'appeler Cody Rhodes le président de AEW et le plus grand babyface de AEW c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu du mal moi qui s'accorde le rôle du grand gentil mais il le fait tellement bien que j'ai du mal en demi-teinte quoi si vous voulez sa rivalité de l'année ça a été contre Chris Jericho et son moment de l'année sans aucune hésitation c'est la promo dont je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo où je disais qu'il mettait toutes les chances qu'il avait de gagner un jour le titre de AEW dans le match contre Chris Jericho sa promo était vraiment très très bonne il a tout parcouru il a parlé de ce que représentait AEW pour lui ce que représentait le titre pour lui il a évoqué son père il a évoqué sa carrière jusque là à l'époque où il était à la WWE il n'était vraiment pas pris au sérieux et il a décidé de travailler très dur pour changer ça jusqu'à former sa propre fédération et cette promo là englobait tout ça et c'était vraiment très très beau jusqu'à ce cette fameuse trahison de MJF et ça c'était voilà j'espère qu'il va lui défoncer la gueule à Révolution ensuite à la 22ème place nous avons Akira Tozawa qui a pris des stéroïdes non qui a pris 21 places par rapport à 2018 et ça fait plaisir Akira Tozawa qui a été l'un des meilleurs éléments de 205 Live également qui a été surtout l'un des meilleurs babyface de 205 Live l'émission a vraiment commencé à perdre de la vitesse en 2019 mais à la toute fin de l'année en octobre quand ils ont fait le draft et qu'ils ont appelé plusieurs catchers de 205 Live sur Raw et sur SmackDown il y en avait deux qu'ils auraient jamais dû virer c'est Akira Tozawa et un autre dont je vais parler bientôt parce qu'Akira Tozawa faisait vraiment partie de ce noyau qui était le coeur de 205 Live 205 Live a du mal à se reconstruire ils arrivent à se reconstruire ces derniers mois parce qu'ils ont inclus pas mal de catchers de NXT dans l'équation mais voilà Akira Tozawa manque beaucoup son meilleur match de l'année ça a été un match à 205 Live où il s'agissait d'établir l'aspirant du Rouen au titre de Tony Nice c'était un match à 4 entre Humberto Cario Tozawa donc Onilor Khan et Drew Gulak et donc Gulak et Tozawa ont gagné ce qui a donné lieu à un triple menace je ne sais plus à quel PPV pour le titre Cruiserweight à la 21ème place nous avons Velveteen qui a eu une excellente année puisqu'il a été champion nord-américain pendant une bonne partie de l'année et son meilleur match de l'année a été contre Matt Riddle à TakeOver New York en avril le week-end de Wrestlemania il me semble que c'était pour le titre nord-américain Velveteen a battu Johnny Gargano plus tôt dans l'année pour devenir champion nord-américain et il a défendu son titre contre Matt Riddle qui est vraiment considéré comme une très grosse star à NXT mais qui ne l'a pas été assez pour vaincre le Dream à la 20ème meilleure place nous avons la 3ème meilleure entrée dans le classement sans compter évidemment les catchers de AEW nous avons Umberto Carillo c'est pas évident quand on voit ce qu'il fait à Raw mais Umberto Carillo a très vite rejoint le rang des meilleurs catchers de 205 Live côté gentil l'année dernière son meilleur match ça a également été le match Carillo contre Tozawa contre Goulac contre Neil Horkan et il a fait ses débuts à 205 Live en janvier puisqu'avant ça il était à NXT et c'est le 3ème meilleur élément de 205 Live en 2019 on enchaîne avec le deuxième meilleur élément de Tozawa en 2019 mais le meilleur champion cruiserweight de l'année Drew Goulac c'est vraiment lui qui a redonné son prestige à cette ceinture qui finit quand même à la 7ème place parce qu'avant ça il y a eu Tony Nice qui a eu un règne qui était pas il a eu une bonne année quand il n'était pas champion par contre Drew Goulac il a eu un règne vraiment très signifiant si vous voulez il s'est vraiment placé comme une vraie menace comme un vrai boss de fin et du coup quand Leo Rush a réussi à le battre pour devenir champion ça voulait vraiment dire quelque chose mais le meilleur match de l'année ça a été Drew Goulac contre Tony Nice contre Akira Tozawa donc le fameux match triple menace dont je vous parlais plus tôt et le match qu'il a vu devenir champion cruiserweight et c'était à Stomping Ground en juin 2019 à la 18ème place nous avons la meilleure entrée de AEW et c'est vraiment pas une surprise Chris Jericho qui a eu une année absolument dingue c'est à dire qu'en 2018 Chris Jericho apparaissait dans le Greatest Royal Rumble en Arabie Saoudite et en 2019 il s'est totalement réinventé alors évidemment il a gagné le titre de AEW il est le meilleur champion de AEW puisque pour l'instant c'est le seul il a mis la ceinture au deuxième rang des titres les plus prestigieux de l'année et franchement c'est pas volé parce que son règne a été excellent alors évidemment quand le seul champion d'un titre c'est Chris Jericho c'est facile d'être excellent parce que Chris Jericho est excellent pour moi son meilleur moment de l'année ça a été après avoir gagné le titre de AEW une caméra l'a suivi en coulisses où Chris Jericho a commencé à improviser à insulter tous les gens qui se trouvaient là à se prendre la tête avec tout le monde à se vanter d'avoir gagné le titre etc jusqu'à arriver dans sa loge où il est tombé sur de la charcuterie donc il continue d'improviser et il tombe sur ce fameux saut de champagne il voit le champagne et il improvise et c'est ça je trouve vraiment voyant c'est qu'il improvise il fait ouh little bit of the bubbly des bubules quoi si vous voulez un peu des bubules little bit of the bubbly cette réplique little bit of the bubbly c'est devenu un mime très rapidement dans la communauté du catch il a réussi à réinventer un personnage à partir de ça à partir d'une réplique qui a pris de façon organique parmi les fans de l'AEW il a lancé une marque de champagne qui s'appelle little bit of the bubbly il a créé tout son personnage à partir de cette réplique il est devenu un espèce de gars vraiment trop sûr de lui il se fait appeler le champion en français dans le texte quand il a vaincu Cody pour garder son titre il a fait une celebration for the champion c'est incroyable que ce type je crois qu'il a 48 ou 49 ans il arrive encore à se réinventer il a 30 ans de carrière et il continue de trouver de nouvelles façons de jouer son personnage Chris Jericho est l'un des meilleurs s'il est pas dans le top 10 l'année prochaine je sais pas il se sera passé quelque chose à mon avis il va rester champion de AEW pendant un bon moment c'est un excellent champion c'est un excellent personnage c'est un excellent catcher Chris Jericho fait partie des meilleurs de tous les temps à la 17ème place nous avons le New Day et quand je dis New Day je parle surtout de Xavier Woods et de Big E jusqu'à la blessure de Xavier Woods à partir de là je parle de Kofi Kingston et Big E c'est à dire que je parle de New Day en termes d'équipe de deux le New Day qui ont été les meilleurs champions à l'équipe de SmackDown cette année ce qui veut pas spécialement dire grand chose puisque la ceinture est à la 13ème place des ceintures les plus prestigieuses par contre c'est la meilleure équipe de l'année et ça c'est quand même plus sympa leur moment vraiment triomphal de l'année c'est quand ils ont gagné la ceinture c'était un match le New Day contre Daniel Bryan et Eric Rowan qui était alors champion contre Heavy Machinery et c'était à Extreme Rules Extreme Rules qui est d'après moi un des meilleurs PPV de 2019 et dans ce PPV là ce match là était le meilleur de la soirée et quand le New Day a gagné c'était évidemment très émouvant puisqu'ils ont rejoint Kofi Kingston au rang de champion c'est à dire que tout le New Day Kofi Kingston Xavier Woods et Big E étaient champions et ça c'était très chouette à la 16ème place nous avons la 3ème meilleure femme du classement Charlotte Flair c'est toujours un peu controversé de mettre Charlotte Flair si haut placé parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas beaucoup Charlotte Flair la vérité c'est qu'elle est excellente elle est trop touchée ça on est bien d'accord elle fait vraiment inarrêtable il y a peu de femmes qui sont aussi protégées qu'elle à la limite il y a Becky Lynch mais même Becky Lynch j'ai pas l'impression qu'elle soit aussi protégée que Charlotte Flair bon ce que je reprocherais elle a commencé l'année elle a été 7 fois championne elle a terminé l'année elle a été 10 fois championne entre les deux elle a été championne 15 jours faut qu'ils arrêtent de compter les règnes en nombre de fois où le champion a perdu son titre c'est ridicule Bayley a été la meilleure championne de SmackDown alors qu'elle a été championne pendant le plus longtemps c'est elle qui a gardé la ceinture pendant le plus longtemps Charlotte Flair elle a gagné la ceinture elle a perdu dans les 24 heures elle a gagné la ceinture elle a perdu dans la semaine ou dans les 15 jours c'est un peu ce que je reprocherais à Charlotte Flair maintenant son meilleur moment de l'année pour moi ça a été quand elle Ronda Rousey et Becky Lynch se sont fait arrêter à Raw et qu'elles ont continué à se battre alors que t'avais les flics qui essayaient de les contenir qui leur avaient passé les menottes et tout et Charlotte Flair qui lui a mis un coup de genou dans la tronche à travers une vide de voiture de police que Ronda Rousey avait pété avec son pied c'est ce moment là où je me suis dit ces trois femmes là c'est bien qu'elles aient le main event jusque là je me disais ça fait un peu oh regardez comme nous sommes progressifs nous mettons les femmes dans le main event n'est-ce pas fantastique et puis comme par hasard la femme en question c'est Ronda Rousey qui a fait sa carrière ailleurs et qui leur rapporte de la visibilité à plus savoir qu'en foutre ce segment là où Charlotte Flair Becky Lynch et Ronda Rousey se sont fait arrêter c'est le segment qui m'a fait me dire c'est bien que ça tombe sur ces trois là parce qu'elles ont largement le savoir-faire elles ont largement la présence et la puissance pour porter un main event de Wrestlemania en tout cas la rivalité de Charlotte Flair avec Becky Lynch en début d'année puis avec Bayley autour du titre de SmackDown puis à moindre échelle avec les Kabuki Warriors en équipe avec Becky Lynch en fin d'année ça fait que Charlotte Flair a eu vraiment une excellente année même si j'aurais préféré voir Asuka à sa place dans le main event de Wrestlemania Charlotte Flair y avait sa place Charlotte Flair est une excellente catch on peut pas lui enlever ça à la 15ème place et il a perdu 10 places par rapport à l'année dernière retrouvons The Miz The Miz qui est toujours excellent The Miz qui est toujours très bon dans ce qu'il doit faire c'est à dire que sa rivalité avec Shane McMahon c'est lui et son père qui lui ont fait vivre tout ce qui était je veux que mon père soit fier de moi donc du coup il faut que je fasse équipe avec toi Shane McMahon parce que tu es le meilleur au monde j'en suis sûr et viens on va devenir champion par équipe et ils sont devenus champions par équipe ils ont pas réussi à rester champions par équipe du coup Shane McMahon a pété la gueule au Miz le Miz a refusé de se laisser faire il a passé toute l'année en babyface il fonctionne beaucoup mieux en heal qu'en face d'après moi mais le meilleur moment de l'année ça a pas été son match à WrestleMania contre Shane McMahon pour moi ça a plutôt été quand il s'est injecté lui-même dans la rivalité entre Daniel Bryan et le Fiend et où le Fiend a commencé à s'en prendre à lui a envahi sa maison le Fiend avec ses poupées a commencé à jouer avec sa gosse ça a été le moment le plus prenant pour moi dans l'année du Miz ensuite à la 14ème place nous retrouvons la 2ème meilleure femme de l'année et la 2ème meilleure entrée or et IW de l'année et la 3ème meilleure entrée à ne pas avoir gagné de titre de tout 2019 nous avons Io Shirai Io Shirai qui est incroyable en termes de talent je crois que c'est un des meilleurs éléments de la WWE homme ou femme elle est folle elle a une endurance de folie elle a 2 personnages parce qu'elle marchait très très bien en face elle marche très très bien en heal d'ailleurs son meilleur moment de l'année ça a été ce fameux heal turn contre Candice LeRae elle a eu un match contre Sheena Baszler pour le titre qu'elle a perdu mais pratiquement par accident c'est à dire qu'elle a assommé Sheena Baszler Sheena Baszler qui est tombée à l'extérieur de la cage ce qu'il a fait gagner et du coup Io Shirai était vraiment passé à ça gagner je pense que c'est une future championne de NXT je vois pas comment c'est possible autrement elle est incroyable si je vois comment c'est possible autrement apparemment elle est pas très très satisfaite de la WWE elle a envie de retourner au Japon mais en tout cas voilà ça m'aura fait connaître Io Shirai elle est absolument incroyable à la 13ème place il a perdu 11 places par bord à l'année dernière puisque l'année dernière il était deuxième c'était Johnny Gargano il a été plombé par le fait qu'il a été absent pendant 2 mois pas le même mois à chaque fois mais il y a 2 mois où il a pas été là octobre ou novembre je crois où il a été blessé par Finn Balor et le mois juste après qu'il ait perdu le titre de NXT parce qu'il a pris du recul si vous voulez il a laissé la scène à d'autres catchers avant de revenir et de réaffronter Adam Cole pour le titre ça reste Johnny Gargano tous ses matchs ont été grandioses si il y avait pas eu ça doit être le deuxième meilleur match de l'année alors moi je mettrais plutôt le match Gargano contre Cole à TakeOver 25 parce que pour moi ça a été leur meilleur match tous les deux ils ont eu 3 matchs en tout évidemment le match le plus important pour Johnny Gargano ça a été le match à TakeOver New York le week-end de Wrestlemania où Gargano est devenu champion de la NXT alors qu'il a dû affronter tous les coups bas si vous voulez d'Adam Cole l'indisputillera est intervenu et ils leur ont fait leur finisher le up and down je crois que ça s'appelle Adam Cole lui a fait plusieurs fois son last shot et son Panama Sunrise je crois que ça s'appelle qui sont ses prises de finition bref Gargano en a pris plein la gueule il a quand même réussi à gagner ça a été une très bonne année pour Johnny Gargano et j'espère que 2020 sera encore une très bonne année pour Gargano parce qu'apparemment il a décidé de rester à NXT il a décidé qu'il n'irait pas sur le gros store principal j'espère que ça va pas lui porter préjudice parce que la scène de NXT commence à être vraiment très très bondée j'espère que Gargano va pas devoir laisser sa place à d'autres talents c'est tout le problème de NXT c'est qu'il faut qu'il se renouvelle j'ai peur que Gargano commence à faire un peu partie des meubles à la 12ème place et je pense qu'on peut dire qu'il a eu une bonne année ça me semble pas être une exagération nous avons Bray Wyatt si l'année avait commencé en juin Bray Wyatt serait dans le top 5 sans aucune difficulté là il est 12ème meilleure progression de l'année mais entre 2018 et 2019 mais avec une solide marge puisqu'il a pris 87 places Bray Wyatt l'invention du Finn l'invention de Firefly Funhouse évidemment le meilleur moment de l'année je dis évidemment mais en fait est-ce que ce serait pas le premier épisode de Firefly Funhouse son meilleur moment de l'année pour moi le meilleur moment de l'année ça a été son entrée à Summerslam quand on a découvert le Finn dans l'enceinte d'un match qu'on a compris que le Finn était autre chose appartenait à un autre univers et obéissait à des règles différentes quand il est dans le ring il y a une tension il y a une tension qui fait que tu sais pas c'est pas les règles de base il joue pas avec les mêmes règles il joue pas avec les règles du jeu avec lesquelles jouent tous les autres catchers et du coup tu te demandes comment est-ce qu'on peut battre le Finn l'idée la plus courante c'est que son masque et son poids faible tu retires le masque il se défend plus mais en attendant ça fait du bien de voir Bray Wyatt sur le devant de la scène ça fait du bien de le voir de le voir s'amuser parce que clairement il adore ce personnage et ça fait du bien de voir tellement de créativité venant d'un catcher de la WWE ça fait du bien de voir qu'on le laisse s'exprimer et faire ce qu'il amuse je trouve ça vraiment très chouette 12ème place probablement meilleur en 2020 j'espère qu'il sera meilleur en 2020 on verra on verra l'année prochaine à la 11ème place nous avons Kevin Owens Kevin Owens qui a fait son grand retour en début d'année en tant que face étant donné que Daniel Bryan s'est blessé à WrestleMania il est devenu heel pour avoir une rivalité avec Kofi Kingston mais finalement il est redevenu face parce que c'était le plan qui était prévu depuis le départ et ça a donné évidemment lieu à la rivalité avec Shane McMahon qui a donné lieu au meilleur moment de l'année pour Kevin Owens c'est à dire quand il a démonté Shane McMahon au micro en lui disant il y en a plein de cul que t'acapare toute l'attention il y a plein de catchers méritants qui devraient avoir plus de lumière et tu prends de leur lumière et c'est intolérable c'était un très très bon moment deuxième meilleure entrée sans avoir gagné de titre en 2019 j'espère que l'année sera aussi bonne pour Kevin Owens en 2020 parce que c'est toujours un peu délicat Kevin Owens on sait pas trop ce qu'ils veulent en faire on sait pas trop s'ils savent eux-mêmes ce qu'ils veulent en faire mais nous allons retourner du côté des négatifs si vous voulez bien avant d'aborder le top 10 on a donc les 10 pires à présent les 10 pires les 10 pires catchers de 2019 quand je dis 10 pires en fait vous allez voir que c'est pas tant qu'ils sont mauvais c'est qu'on les a pas beaucoup vus et que quand on les a vus c'était pas glorieux à la 10ème position nous avons Peter Avalon c'est un libraire c'est ça son personnage c'est qu'il fait chuuu je vois vraiment pas quoi ajouter ensuite à la 9ème place nous avons Awesome Kong qui est une catcher que vous reconnaîtrez peut-être parce qu'elle joue dans Glow elle fait partie du collectif de Brandy Rhodes donc la femme de Cody Rhodes où elle est cette espèce de créature vaudou qui coupe les cheveux de ses adversaires pour s'en faire des mèches qu'elle garde sur sa ceinture c'est pas c'est pas une bonne c'est pas un bon personnage c'est pas bien à la 8ème position nous avons Léva Bates Léva Bates qui est également une libraire née à la différence de Peter Avalon elle catche pas elle le suit et elle fait rien c'est incompréhensible et IW ils sont quand même relativement bons pour placer les personnages même les personnages qui sont je veux dire ils ont un dinosaure et IW ils ont un catcher qui est un dinosaure et ça fonctionne très bien et c'est ça qui est fou ce gimmick de libraire ne passe absolument pas n'a aucun sens ne soit pas drôle n'aille nulle part à la 7ème place nous avons la pire régression de l'année puisqu'il a perdu exactement 73 places c'est catastrophique Jinder Mahal Jinder Mahal qui est passé en 2017 de champion de la WWE à 2018 globalement champion des Etats-Unis il a eu le titre des Etats-Unis pendant un petit moment et voilà enfin il était dans cette zone là en début d'année il était champion 24-7 meilleur moment de l'année pour Jinder Mahal puisqu'il a récupéré le titre sur un green de golf où il était en slip c'est rigolo que voir les catcheurs en slip sur un ring ça ne me choque pas du tout voir les catcheurs en slip sur un green de golf tu te dis mec t'es en slip quoi c'est chaud en fait t'es en slip et en botte et en turban aussi mais il s'est blessé aussi très tôt dans l'année du coup on l'a plus en vue très mauvaise année pour Jinder Mahal à la 6ème position des pires nous avons AOP certes en décembre ils ont commencé à rejoindre Seth Rollins pour être dans le main event dans cette espèce de faction autour de Seth Rollins n'empêche que pendant toute l'année on les a pas vus à part une fois en juillet où ils sont sortis de la loge de Baron Corbin et ça a donné rien et en octobre-novembre ils ont fait des promos où ils étaient assis sur des chaises et où ils disaient on a grandi dans la violence chez nous la violence c'était la violence et la violence c'est la violence et l'aventure c'est l'aventure j'ai vu beaucoup le retour on dirait les frères Salamanca dans Breaking Bad pour moi pas du tout c'est à dire que surtout A.cam il faisait vraiment trop serré dans son costume il faisait vraiment comme ça et du coup moi je l'ai trouvé vraiment ridicule dans ces promos là à la cinquième place nous avons Mojo Rollé Mojo Rollé qui a passé la moitié de l'année à parler à un miroir ouais il démarre mieux son année la 2020 qu'il a fait 2019 l'année voilà à la quatrième place et je trouve ça très surprenant de les avoir nous avons l'ascension je vous ai dit au milieu de la vidéo que pour être pris en compte il faut être apparu sur 4 mois différents à la WWE j'en reviens pas qu'ils soient apparus sur 4 mois différents et alors effectivement ils se sont foutus de la gueule d'Otis d'Otis Dozovic donc Heavy Machinery et ils ont eu 2 matchs je crois contre Heavy Machinery qu'ils ont perdu tous les 2 et ensuite ils ont été virés bon pas bonne année à la troisième place des pires catchers de 2019 nous avons Titus O'Neil champion inaugural du titre 24-7 voilà j'ai écrit il a eu 4 matchs en 2019 le Rumble la Battle Royale à WrestleMania la Battle Royale à Super Showdown et la Battle Royale à Crown Jewel il a fait 4 Battle Royales il a pas eu 1 match de plus pas bonne année pour Titus O'Neil mais c'est pas pire que le 2ème dans le classement Heath Slater qui a eu les mêmes matchs moins le Royal Rumble sauf heure de ma part et il a pas gagné le titre 24-7 non plus donc il a eu 3 matchs des matchs à plus de 20 plus de 30 personnes Heath Slater pas bonne année il y a plus de bonne année pour Heath Slater c'est fini mais c'est pas pire que la pire entrée de 2019 Alicia Fox la pauvre Alicia Fox qui est passée à la WWE ils rangent les catchers par émission Alicia Fox est passée de Raw où elle était active Alumni ils disent en anglais donc les anciens si vous voulez de la WWE c'est à dire qu'ils ont annoncé sa retraite en glissant son avatar dans un autre onglet c'est un peu honteux si vous le voulez bien avant d'entamer le top 10 nous allons revenir très péniblement et de façon très triste sur les disparus les 20 disparus de ce classement qui étaient là en 2018 et qui ne le sont malheureusement plus dans l'ordre de la plus petite entrée de 2018 à la plus grande entrée de 2018 nous avons Rusev Ronda Rousey Lars Sullivan Amber Moon les Usos Lucha House Party The Bar donc évidemment César ou était dans le classement mais She Must ne sera pas dans le top 10 ce qui ne surprendra personne Asuka Alexa Bliss King Corbin Kyrie Sane Hideo Itami EC3 Elias Shinsuke Nakamura Dolph Ziggler Alistair Black Kyle O'Reilly et Bobby Fish d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je dis que Kyle O'Reilly et les deux qui étaient dans le top 10 et qui ne sont pas dans le top 50 de 2019 Braun Strowman et Mustafa Ali ça c'était pour ceux qui n'ont pas eu une bonne année mais pas au point d'être dans le si à part Yessi 3 qui n'ont eu une mais qui des fois la vie c'est de la merde et nous attaquons avec beaucoup d'émotion le top 10 de 2019 qui s'ouvre avec la troisième meilleure entrée de NXT la meilleure entrée à ne pas avoir gagné de titre en 2019 le meilleur nouvel arrivant dans l'entrée c'est à dire que le gars il est arrivé dans le top 50 directement dans le top 10 Matt Riddle Matt Riddle qui a eu deux rivalités clés en 2019 d'abord contre Velvet in Dream autour du titre nord américain puis ensuite contre Killian Dane mais son meilleur match de l'année ça a été Matt Riddle contre Adam Cole dans le premier épisode de NXT qui soit directement en concurrence contre Dynamite l'émission de AEW ils lui ont fait confiance pour être le challenger d'Adam Cole dans le premier match de cette émission aussi importante donc pour moi ça veut dire énormément de choses et Matt Riddle est vraiment très très beau j'ai hâte de voir où il sera dans le classement de 2020 parce que je pense qu'il y sera j'ai hâte de voir où est-ce qu'il se positionne par rapport au reste du roster à la neuvième position nous avons Tony Nice la meilleure entrée de 205 Live dont le règne dont je vous en ai parlé n'a pas été vraiment glorieux mais toute la poursuite de la ceinture contre Buddy Murphy et la rivalité pour reconquérir la ceinture après contre Drew Gulak donc le champion avant et après son règne ça a été vraiment très prenante ça a pas été un bon champion mais c'est vraiment le seul truc qu'on puisse lui reprocher puisque tout le reste de l'année il a été vraiment la puissance forte de 205 Live la puissance forte c'est pas vraiment de la merde comme expression j'ai l'impression son meilleur match de l'année ça a été contre Buddy Murphy pas celui à WrestleMania où il a gagné le titre parce que pendant plusieurs mois à 205 Live c'est ce qu'ils ont fait ils ont fait un match de prix chaud un peu nul dans les PPV et après ils faisaient le vrai match à 205 Live à la T et donc Tony Nis a affronté Buddy Murphy à 205 Live la semaine suivant WrestleMania et ils ont eu un match absolument exceptionnel que Tony Nis a du coup évidemment gagné pour conforter sa position et confirmer sa victoire contre Buddy Murphy à la 8ème place le meilleur champion US de l'année mais qui n'a pas réussi à élever le titre des Etats-Unis bien bien haut c'est AJ Styles AJ Styles dont évidemment le moment le plus fort de l'année a été la reformation du club avec Luke Gallows et Karl Anderson qui eux ne sont pas dans le classement ça surprendra pas grand monde et donc AJ Styles a été le meilleur champion des Etats-Unis de 2019 mais la ceinture n'en reste pas moins à la 16ème place des titres les plus prestigieux si j'ose dire notamment parce que il y a eu toute la rivalité de merde entre Arthruth Shinsuke Nakamura et Rousseff en tout début d'année où ils se sont échangé le titre en le gardant moins d'une semaine qui a énormément dévalué le titre et donc forcément AJ Styles a eu beau être un bon champion c'était difficile de revenir après un début d'année aussi catastrophique à la 7ème place la deuxième meilleure entrée de NXT et franchement je ne m'y attendais pas il a fait son année un peu en fourbe ce mec là Roderick Strong Roderick Strong il fait partie de l'Undisputed Era l'équipe d'Adam Cole avec Al O'Reilly et Bobby Fish le truc c'est que Roderick Strong après Adam Cole c'est celui qui a eu le plus de scénarios dans l'Undisputed Era c'est à dire que il a toujours été cette espèce de maillon faible et de on sent que c'est par lui que l'équipe va craquer ils ont très bien brodé autour de ça je trouve ils ont vraiment bien construit l'histoire de est-ce que Roderick Strong va trahir Adam Cole ou est-ce que c'est Adam Cole qui va trahir Roderick Strong est-ce que Roderick Strong va mener Fish et O'Reilly contre Cole ou qu'est-ce qu'il va se passer enfin voilà mais Roderick Strong a eu évidemment plein d'excellents matchs tout au long de l'année son meilleur match pour moi ça a été contre Velvet in Bream à NXT en septembre dans le premier match dans la première émission de NXT sur l'USA donc à la télé puisque Strong a gagné le titre nord-américain et a donc été le dernier à accomplir la prophétie je parle de Roderick Strong je vais vite fait évoquer donc Fish et O'Reilly qui ont été les meilleurs champions par équipe de NXT mais un peu par défaut parce qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup de concurrence cette année ce qui fait que le titre est à la dixième place des titres les plus prestigieux de l'année c'est un peu dommage leur seule concurrence ça a été les War Riders en début d'année puis les Street Profits mais depuis c'est un peu la mort la division par équipe de NXT là il y a Matt Riddle et Pete Dunn qui sont en équipe donc j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller cette équipe là j'aime beaucoup le fait qu'ils aient une alchimie vraiment très spéciale à la sixième place nous avons un des trois grands gagnants de Wrestlemania Seth Rollins qui a quand même passé une grande partie de l'année à être le champion du peuple il a été le meilleur champion universel pour moi de l'année pour les chiffres surtout ce qui fait que le titre universel est à la huitième place son moment fort de l'année sans la moindre hésitation le gars il a quand même remporté le Rumble et il a vaincu Brock Lesnar à Wrestlemania c'est quand même deux grands moments de son année mais pour moi le meilleur moment de son année ça a été à SummerSlam où il a battu Brock Lesnar mais clean parce qu'à Wrestlemania il me semble que Brock Lesnar l'a attaqué avant la cloche et du coup Seth Rollins s'en a profité pour lui mettre des coups dans les parties avant le début du match ce qui fait que c'était pas illégal ou alors l'arbitre l'a pas vu je sais plus exactement comment ça s'est passé mais en tout cas à SummerSlam il a agi dans les règles et ça a suffi à battre Brock Lesnar donc voilà Seth Rollins c'est devenu le catcheur capable de battre Brock Lesnar clean auquel Brock Lesnar n'a pas eu de revanche à voir si ça va si ça va durer en 2020 et il faut aussi vite fait que je vous évoque le fait qu'il a remporté le titre par équipe de Raw avec Braun Strowman oui vous aviez oublié parce que tout le monde s'en fout mais ça a été la deuxième meilleure équipe à avoir remporté ce titre donc le deuxième meilleur champion par équipe de Raw les premiers étant The Revival et comme ils sont pas dans le classement je vous parle de la ceinture maintenant puisqu'elle est à la 15ème position des ceintures les plus prestigieuses de l'année ce qui n'est pas bien bien prestigieux vous en conviendrez je parle en rime c'est merveilleux à la 5ème place ça va peut-être surprendre certaines personnes nous avons Ricochet la raison pour laquelle Ricochet est aussi haut dans le classement au-delà du fait que dans le ring il est dingue c'est qu'il a fait un début d'année de malade et il a plus ou moins confirmé après parce que Ricochet a commencé l'année en équipe avec Alistair Black où ils avaient des matchs d'exception à Raw à SmackDown et à NXT ils ont remporté le titre de Steel Rose Tag Team Classique ah non avant ça parce qu'il y a eu autre chose avant ça il a commencé l'année en étant champion nord-américain le meilleur champion nord-américain de 2019 d'après mes chiffres ce qui suffit à mettre le titre à la 5ème position des titres les plus précis jeu de l'année Ricochet a donc ensuite fait équipe avec Alistair Black pour vaincre tout le monde et acquérir le trophée du Dusty Ro Tag Team Classique après ça ils ont affronté les Viking Raiders dans un match génial à TakeOver New York je crois après ça Ricochet a eu deux rivalités une avec Cesaro et une avec AJ Styles et il a été champion des Etats-Unis très bonne année pour Ricochet ce qui est un peu dommage c'est qu'ils ont tendance à vouloir en faire un perso vraiment très très plat sans relief vraiment je suis gentil je veux être à la WWE depuis que j'ai 14 ans et j'ai vraiment l'impression de vivre le rêve d'une vie et du coup il est un peu un peu pathétique pour ça mais quelle année quelle excellente année pour Ricochet ça m'étonnerait qu'il soit aussi loin en 2020 il n'y aura pas le gros boost de NXT en début d'année il aura au moins eu cette excellente année 2019 le seul à avoir la même place en 2018 qu'en 2019 et quitte à avoir la même place vaut mieux que ce soit la 4ème place c'est Daniel Bryan qui a donc fini son règne de champion de la WWE le deuxième meilleur règne il a eu une rivalité évidemment contre Kofi Kingston en début d'année ensuite il a été champion par équipe avec Eric Rowan et il a eu une rivalité contre le New Day ensuite quand Rowan a renversé Roman Reigns Daniel Bryan était en rivalité contre Roman Reigns et ensuite il a été en rivalité avec Eric Rowan et enfin il a été en rivalité avec le Fynd Bray Wyatt ça a été une année de barge pour Daniel Bryan mais son meilleur moment de l'année qu'il partage avec le numéro 3 on va y arriver ça a été la Kofi Mania pour parler du meilleur moment de Daniel Bryan je vais parler de l'Elimination Chamber un des meilleurs matchs de 2019 que Daniel Bryan a remporté c'est à dire que même si Kofi Kingston était chaud comme la braise Daniel Bryan a remporté ce match là à la Loyal donc ça c'était vraiment très très chouette et puis Daniel Bryan avait vraiment un personnage de en fait Daniel Bryan a mis en avant tous les catchers contre lesquels il a perdu ses rivalités en 2019 que ce soit Eric Rowan qui est passé de Jobber à Vrai Menace à SmackDown que ce soit Kofi Kingston qui est passé de Catcher par équipe surtout à Main Eventer Daniel Bryan a à chaque fois été celui qui a mis en avant ses adversaires et pour ça il a vraiment été très très bon toute l'année et on va embrouiller directement avec la 3ème place donc vous avez deviné c'est Kofi Kingston qui a évidemment vécu 3 mois magiques de fin janvier à début avril du coup ça fait 2 mois boah hé merde Kofi Kingston donc évidemment son meilleur moment de l'année ça a été la Kofi Mania ce gauntlet match ce gauntlet match dans lequel il a duré hyper longtemps match dans lequel il ne devait pas être mais qu'il a pas remporté parce que c'est Randy Orton qu'il a remporté ce deuxième gauntlet match que cette fois-ci il devait remporter mais Vince McMahon a rajouté Daniel Bryan dans le match à la toute fin alors que Kofi avait gagné mais son meilleur moment d'année évidemment sa victoire à WrestleMania contre Daniel Bryan jamais jamais Kofi aura été aussi haut même son règne après aura été son règne qui est le meilleur règne de champion de la WWE d'après mes chiffres je suis pas très surpris parce que c'était tellement inspirant comme règne 6ème meilleure place mais il a également été champion par équipe de SmackDown dans la meilleure équipe de champion par équipe de SmackDown donc le midday le règne de Kofi Kingston a été tellement inspirant je veux dire un gars qui vient du Ghana et qui a été champion de la WWE c'est hyper émouvant c'est un message très positif il a été le symbole quoi il a été le symbole de quelque chose de très fort et aussi ça fait 11 ans qu'il est à la WWE et il s'est cassé le cul pour en arriver là c'était vraiment un très bon personnage Kofi Kingston qui a eu un très bon règne et malheureusement qui n'a jamais regagné le niveau qu'il avait atteint en battant Daniel Bryan à WrestleMania deuxième meilleure place et là je le vois venir grand comme une maison que je vais avoir plein de commentaires qui vont pas être contents c'est Becky Lynch Becky Lynch qui mais regardez l'année qu'elle a eu quoi Becky Lynch c'est à dire elle a gagné le Rumble évidemment c'est la meilleure championne d'Euro puisque ça a été la seule championne d'Euro à l'exception de Ronda Rousey mais Ronda Rousey et Becky Lynch ont propulsé le titre d'Euro au rang de la 3ème ceinture la plus prestigieuse de l'année mais Becky Lynch a été la deuxième meilleure championne de SmackDown de l'année derrière Bayley elle a été dans le main event de WrestleMania le catch féminin part d'assez loin à la WWE Becky Lynch et Charlotte Flair mais Becky Lynch a été vraiment le visage de cette nouvelle façon d'envisager le catch féminin elle a gardé la ceinture depuis WrestleMania et dans la vision générale des fans si vous voulez elle commence à peine à perdre de son élan à perdre du capital sympathie qu'elle avait accumulé jusque là ça commence parce qu'elle a battu Asuka et parce que ça fait longtemps qu'elle est championne et que c'est normal on aime pas trop que les champions durent trop longtemps ça fait 9 mois que ça dure et ça commence seulement à s'essouffler elle a un potentiel de charisme de fou Sur le ring c'est clairement pas la meilleure et ça on est bien d'accord par contre en termes de construction de personnages en termes de promo en termes d'intensité de promo et en termes de figure de proue si vous voulez de la division féminine pouvait difficilement y avoir mieux que Becky Lynch elle a rempli ce rôle à la perfection toute l'année ça me fait vraiment plaisir qu'elle soit à la deuxième position elle est pas première mais elle est première du roster principal et c'est déjà vraiment très très bien mais le premier du classement le mérite tout autant si non plus c'est Adam Cole évidemment Adam Cole bébé Adam Cole qui évidemment a été champion de la NXT le plus longtemps en 2019 il arrive devant Thomas Sochampa et devant Johnny Gargano en termes de prestige de règne et à eux 3 il place le titre de la NXT loin devant à la première place des titres les plus prestigieux de l'année le match le plus important d'Adam Cole et un des plus grands matchs de l'année peut-être le deuxième meilleur match de l'année ça a été Gargano contre Cole à TakeOver 25 où Adam Cole et c'est là que c'est hyper important en termes de scénario Adam Cole a gagné le titre sans se faire aider de l'undisputé d'Era il a prouvé qu'à lui seul et sans tricher c'est exactement comme Thomas Sochampa comme Thomas Sochampa a pas triché contre l'Istar Black Adam Cole a pas vraiment triché contre Gargano il a sorti une chaise pour faire style il allait frapper Gargano avec l'arbitre a pris la chaise pour aller la ranger Adam Cole a absolument pas utilisé cette distraction il a provoqué une distraction mais il l'a pas utilisé à un moment donné dans le match il fait comme ça vers le haut de la rampe genre il y a les gars de l'undisputé d'Era qui vont arriver et qui vont venir m'aider Johnny Gargano a regardé du côté de la rampe personne n'est arrivé ça a été une distraction ça a juste été de la ruse il a rien fait d'illégal et il a prouvé qu'il était le meilleur contre Johnny Gargano évidemment au micro c'est toujours une pépite il est toujours génial tous ses matchs sont grandioses c'est un très grand champion de la NXT de la NXT pardon maintenant est-ce que j'espère qu'il va perdre son titre contre Ciampa je sais pas parce que Ciampa a jamais perdu le titre le règne d'Adam Cole a vraiment été très 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 cool je sais pas si j'espère qu'il va durer encore parce que vraiment ce règne a été très très bon faudrait pas qu'il s'étouffe faudrait pas que les gens se lassent mais Adam Cole a guidé l'undisputé d'Era vers l'accomplissement de la prophétie c'est-à-dire l'undisputé d'Era drapé dans l'or Adam Cole a été le premier à gagner le titre de la NXT sans l'aide de sa faction ensuite Fish et O'Reilly ont gagné les titres par équipe et ensuite Roderick Strong qui est toujours le maillon faible de l'undisputé d'Era mais le maillon faible en sous-texte il est pas faible il est juste un peu plus il fait un peu dysfonctionnel dans le fonctionnement de l'undisputé d'Era Roderick Strong a été le dernier à devenir champion nord-américain et avec une intervention mais complète de l'undisputé d'Era dans son match contre Velveteen Brim bref j'ai hâte de voir où va l'undisputé d'Era je pense qu'ils vont pas terminer 2020 ensemble et j'ai hâte de voir où sera Adam Cole dans le classement de 2020 merci à tous d'avoir regardé cette très longue vidéo j'imagine je vous rappelle qu'elle a été montée par un moteur débutant n'hésitez pas à lui donner des conseils d'ailleurs si vous avez des conseils à lui donner l'espace commentaire est là pour ça et je l'encouragerai à aller regarder les commentaires mais c'est une très longue vidéo là pour le coup il y a vraiment beaucoup de je sais pas ça fait une heure une heure et demie que je parle c'est pour ça que j'ai plus de voix merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un commentaire pensez à vous abonner c'est hyper important j'insiste beaucoup dessus mais c'est pas le nerf de la guerre mais c'est mon pétrole à moi vos abonnements vos likes pensez à mettre un like ça vous coûte rien puis ça rapporte beaucoup ça me donne beaucoup de visibilité vous savez ce que je veux dire et laissez un commentaire pour le monteur masqué mais aussi pour moi pour savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo je vous souhaite une très bonne fin de journée je vous dis à très bientôt pour la suite salut tout le monde